Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour continuer à vous aider à faire de vos dessins de véritable chef-d'oeuvre qui est surtout réservé aux débutants puisque avec les dessins que je reçois, j'ai identifié 5 erreurs que vous faites très souvent et qui vous empêchent de progresser comme vous le voulez. Alors évidemment, c'est des erreurs que moi aussi j'ai commises quand je commençais à dessiner, mais que j'ai pu corriger grâce aux conseils qu'on m'a donnés à tous les livres que j'ai lus et avec de la pratique du dessin. Je vais partager ces 5 erreurs pour que vous puissiez les identifier dans vos dessins, dans vos futurs dessins et ensuite les corriger. Et vous verrez que pile au moment où vous allez corriger ces erreurs, vous remarquerez que vous progressez. Avant que je vous donne cette liste d'erreurs, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. La première grosse erreur, et j'insiste bien sur le mot grosse, puisque c'est monumental, c'est de ne pas vouloir apprendre les bases. Les bases, c'est comme les fondations d'une maison. Je suis sûr que si vous voyez une maison qui tient à peine debout parce qu'il n'y a pas de fondation solide, qu'il y a des escaliers sans qu'un mur soutienne ces escaliers, vous ne prendrez pas le risque d'entrer dans la maison et de monter les escaliers. Je ne prendrai pas l'avion sans qu'il y ait les roues ou les pneus pour que l'avion puisse rouler et décoller, puis atterrir. Tout ça, ce sont des fondations et des bases. C'est la même chose pour le dessin. Sans les fondations et les bases solides d'un dessin, vous ne pouvez pas réussir à obtenir la qualité que vous voulez dans votre dessin. Les bases, c'est l'esquisse, les placements des objets dans l'espace, les formes géométriques, la perspective et l'anatomie. Vous allez voir que simplement en commençant votre dessin par les bases et les fondations, vous allez obtenir une qualité qui sera bien meilleure que ce que vous faisiez avant. Et on arrive à la deuxième erreur qui est parce que vous ne voulez pas apprendre les bases, vous allez vouloir commencer les détails trop tôt dans le dessin. En faisant les détails, vous allez être déçus parce que vous n'obtenez pas le résultat que vous imaginez dans votre tête. Ça, c'est parce que quand vous regardez le dessin d'un de vos artistes préférés, vous voyez directement le résultat final et sans vous poser de questions, vous vous dites, je vais faire la même chose. Et vous commencez à poser, par exemple, si je prends un visage, vous commencez à poser des rides, des boutons à dessiner les yeux sans vous rendre compte qu'il y a une construction de base en dessous des détails. C'est grâce à la construction de base et à la fondation solide du dessin que vous allez pouvoir ensuite poser les détails sur les fondations. De la même manière, c'est une fois que les fondations d'une maison sont construites qu'on va venir ajouter le décor. Eh bien là, les détails du dessin, ce sont les décors d'une maison. J'en ai parlé un peu avant, mais la troisième erreur est de vouloir trop se comparer à des professionnels. Vous allez voir que dans ce que je vous dis, tout est lié. Ça peut être bien de se comparer quand vous voulez apprendre de l'artiste que vous admirez, mais très souvent, vous allez vous comparer pour évaluer la distance de niveau qu'il y a entre vous et l'artiste. Autant le dire tout de suite, c'est extrêmement décourageant et démotivant de se comparer à une personne qui est largement meilleure que nous. En plus de ça, il faut savoir que très souvent, ils ont des années et des années d'expérience de dessin derrière eux. Mais c'est très difficile d'imaginer les heures de travail qu'ils ont dû acquérir pour atteindre un tel niveau. Vous voulez avoir la même qualité de travail avec seulement un mois ou un à deux ans de pratique du dessin. Donc un conseil pour bien se comparer à une personne, vous pouvez évaluer la distance de niveau entre vous et l'artiste pour vous fixer comme objectif que dans trois ans, par exemple, vous aurez la même qualité de dessin que lui. Pour ça, contactez l'artiste en question. Demandez-lui des conseils sur les exercices à faire pour progresser et comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là où il en est. Et ensuite, reproduisez la même chose. C'est comme ça que vous pouvez bien vous comparer. Si vous continuez à vouloir vous comparer sans comprendre comment est-ce qu'il a fait, vous allez arriver à la quatrième erreur qui est de vous décourager trop vite. Le découragement peut venir de deux façons. Un, quand vous vous comparez à un artiste comme on l'a vu juste avant. Et deux, quand vous voyez l'ampleur de la tâche du travail que vous allez devoir accomplir pour atteindre le niveau que vous voulez. Quand j'étais en école d'art, j'ai demandé à un de mes profs combien de temps il fallait pour avoir un niveau excellent en dessinant 8 à 10 heures par jour. Il m'a dit trois ans. Trois ans pour atteindre un très bon niveau en dessinant 8 heures par jour. À partir de ce moment, vous êtes en train d'imaginer le travail que vous allez devoir effectuer. Et c'est décourageant, totalement décourageant. Pour ne pas perdre la motivation, je vous conseille au lieu de voir et d'imaginer tout ce que vous allez devoir accomplir. Au lieu de ça, imaginez ce que sera votre vie une fois que vous aurez acquéri toutes les compétences et le niveau artistique que vous voulez. Et pensez au travail que vous serez en train d'effectuer pour d'autres personnes. Imaginez-vous dans la société pour laquelle vous voulez travailler. Imaginez-vous en train d'exposer dans des galeries d'art si c'est ce que vous voulez. Et d'effectuer des commandes de dessin et de peinture. Imaginez-vous dans la vie que vous voulez avoir. Et c'est comme ça que vous allez vous motiver encore plus. Et garder la motivation au fil des jours, des mois et des années. Et la cinquième erreur que vous commettez revient un peu à ce que je disais avant avec les détails. C'est de vouloir ajouter les valeurs parce que vous pensez que ça va effacer les erreurs du dessin et embellir en plus de ça votre dessin. Non, la vérité c'est que les valeurs font ressortir les erreurs de proportion, de placement. Et ça rend encore plus moche le dessin parce que vous posez des valeurs sans comprendre ce que vous faites. Il faut savoir que les ombres et les lumières ont une forme spécifique en fonction du type de lumière. Est-ce que c'est une lumière du soleil, une lumière de la lampe, la provenance de la lumière et plein d'autres facteurs. Et tous ces facteurs vont avoir un impact sur la forme de la lumière et de l'ombre. Vous devez connaître comment fonctionnent les valeurs. Et pour ça, j'ai même fait 4 vidéos sur les ombres et les lumières. Je vous mets les liens juste en dessous dans la description pour que vous alliez les voir et apprendre comment est-ce que ça fonctionne. Mais en plus de ça, j'ai aussi fait une formation littéralement complète sur les valeurs où je vous apprends comment obtenir un effet très réaliste avec vos valeurs. Voilà pour les 5 erreurs que vous commettez et que vous allez pouvoir corriger. Je récapitule. 1. Ne pas vouloir apprendre les bases. Apprenez les bases et vos dessins deviendront meilleurs que la plupart des dessinateurs. 2. Commencez par les détails. On pose les détails sur la base du dessin. C'est important de dessiner les bases et ensuite poser les détails. 3. Vous comparez à un professionnel. Comparez-vous pour vous donner l'objectif d'atteindre le même niveau que lui. 4. Se décourager trop vite. Imaginez la vie que vous aurez une fois que vous aurez atteint votre objectif et ça va vous motiver. D'ailleurs, si vous voulez progresser le plus vite possible, je vous invite à prendre toutes les formations. Il y a celle sur la perspective que je vous propose tout le temps qui est extrêmement complète où je vous apprends tout ce qu'il y a à savoir sur la perspective. La formation sur le portrait, sur le corps humain et les ombres et les lumières. Et la cinquième et dernière erreur est de vouloir poser les valeurs trop vite. Apprenez comment fonctionnent les ombres et les lumières et vous saurez dessiner les bonnes valeurs. Moi, je vous mets les liens des formations juste en dessous dans la description. Cliquez sur celle que vous voulez et vous la recevrez dans votre boîte mail. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada